Tu te mets bien au début en fait. Ouais, j'ai trop plié. Tu vas suivre tout ça et là tu vas regarder où t'as trop plié, à partir d'où ? Au premier ! Dans mon travail, j'aime faire dialoguer des imaginaires. J'utilise à la fois des codes de représentation assez traditionnels comme l'iconographie religieuse ou les peintures classiques. Et je vais venir les confronter ensuite à des imaginaires plus populaires et contemporains qui vont être le poste internet, l'imagerie médicale, la pornographie, la pub, le jeu vidéo. Pour la collaboration avec un métier d'art, j'ai contacté Lucas Veuillet qui est chaudronnier et avec qui on a effectué la structure en métal. Ça m'a permis de reconnecter avec ce médium que j'avais un peu lecé de côté et de replonger dans l'atelier, dans les machines. Et le fait de travailler avec quelqu'un dont c'est vraiment le métier, ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin techniquement. Je me suis intéressée aux images d'icônes, de retables et de vitraux. C'est ce qui m'a donné l'idée de la structure. Pour les quatre pastilles, j'ai utilisé du crayon de couleur pour représenter tout ce qui est neurones, cellules, des close-ups, d'images 3D faites par l'ordinateur pour représenter l'intérieur du corps que moi j'ai voulu reprendre à la main. J'ai ensuite utilisé pour la partie centrale la peinture à l'eau de Javel. J'applique l'eau de Javel au pinceau et quand je l'applique sur le tissu, ça va brûler le tissu, ce qui va faire qu'au fur et à mesure, la coloration va se révéler et que je vais pouvoir dessiner par la lumière et la destruction du support. J'ai expérimenté le four à fusion, j'ai fait forme du cuivre, du plomb et du zinc. Pour ces sculptures-là, j'ai vraiment essayé de créer des moules, de savoir comment ça marche, de regarder plein de tutos pour avoir un truc hyper technique. Bien sûr, ça n'a pas marché, du coup j'ai des choses aléatoires mais qui finalement sont beaucoup plus intéressantes. La structure en métal agit un peu comme un squelette, qui va mettre ensemble les différents éléments qui agissent comme des organes eux-mêmes et qui vont être liés par cette résine qui agit comme un fluide corporel. Et finalement, c'est un peu des organes de son corps.